Musique 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 Ok, on est parti, donc en gros Quand c'était l'hôtel, on n'était pas d'ici y aller On avait pris une nuit, on était censé arriver seulement Aujourd'hui à la Zobat, donc je vous rappelle On était censé arriver Aujourd'hui, et donc ça c'était l'hôtel Un peu de secours Qu'on avait pris en rapide Donc en gros on va aller dans l'hôtel ce soir Sur lequel on avait la réservation déjà depuis longtemps Donc on va y passer de nuit Et là, juste avant, on doit quitter la chambre Il est 11h, donc vous savez Les hôtels on doit les quitter vers 11h environ Donc ouais, on va le quitter Et on va aller d'abord faire un peu Ce qu'ils appellent des outlets Donc en gros les endroits où tous les magasins sont Pas chers, enfin où il y a des marques Mais pas chers, enfin c'est, vous verrez On ira manger sûrement Et après on ira à l'hôtel Poser les affaires et on sortira sûrement faire d'autres choses On verra, donc voilà Je vous emmène, allez c'est parti Ok, donc là on a fini Le outlet Le outlet Là on va se diriger vers le centre-ville pour manger Et on ira cet après-midi Donc Coca-Cola, M&M's World Et dans le café Voilà on fera des petites boutiques comme ça et on se vadera en ville Donc on quitte le outlet Et on était à ce outlet là Donc vraiment pas mal Il est au sud de la ville, ça vous intéresse quand vous viendrez aller Je vous conseille, il y a plein plein de marques Et c'est vraiment pas cher, pas cher du tout du tout du tout Donc voilà, honnêtement je vous le conseille C'est vraiment pas cher Il y a toutes les marques en fait, toutes les bonnes marques Vans par exemple Xilver, plein de trucs comme ça Et les fringues sont vraiment pas cher du tout C'est genre 15 balles le t-shirt Et tout Donc 60 balles la paire de chaussures Et genre c'est les dernières et tout à chaque fois Donc c'est vraiment pas mal Et même des fois ça peut descendre à 30 balles Donc c'est des bonnes affaires Je vous le conseille Et tout On a des exemplaires limite de la moto de Daryl dans The Walking Dead on dirait, on dirait pas la moto de Daryl dans The Walking Dead comme ça ou comme ça là Ok, et nous revoilà à Denise. Honnêtement je pense que Denise pourrait nous offrir un repas. Je pense que je vais lancer un hashtag pour qu'il nous offre au moins un repas parce que c'est quand même trois fois en une semaine qu'on mange là-bas. Après c'est bon, mais je pense qu'ils pourraient au moins nous offrir un repas. Donc voilà vraiment la base. Je vais changer cette fois, je vous montrerai. Ok donc selon le programme, comme vous avez pu voir, on a mangé au Denise une nouvelle fois. Vraiment je pense que c'est un des meilleurs endroits où vous pouvez manger. aux Etats-Unis, c'est pas cher du tout. Les Etats-Unis qui sont exorbitant au niveau des prix pour manger. Par contre là en gros je vous avais dit qu'on allait après aller à Eminence World, Coca-Cola et ainsi que, comment on appelle ça, Hard Dog Café. Donc il était juste à côté mais en gros fallait aller récupérer la chambre car il est actuellement 16-17h je crois. Donc voilà. Donc là on va aller récupérer la chambre et on va tout simplement, je vais vous montrer la chambre, un peu l'hôtel, commencer un peu le montage, je vais m'avancer cette fois-ci. Et tout simplement c'est la chambre dans laquelle on va rester pour aujourd'hui cette nuit-là en gros, ainsi que la prochaine nuit avant de partir pour Los Angeles. Donc voilà donc j'espère que ça vous plaira, je vais vous montrer un peu l'hôtel, je vais plus filmer parce qu'en gros la première fois que je suis arrivé dans l'autre hôtel, j'étais un peu timide, j'étais un peu intimidé avec toutes les machines à casino et tout. Et donc voilà, désolé là je suis dans le parking, je vais tout simplement vous emmener dans l'hôtel et vous montrer tout ça, la découverte de la chambre ainsi que tout le reste bien évidemment. C'est parti ! Ok donc là, il y a la chambre de mon frère et moi, avec nos affaires, et ça c'est notre vue dehors, voilà donc bien sympa, avec tout. Las Vegas, donc là il y a plus la ville et tout, la tram tour juste ici là, que je peux même écraser. Donc on est un peu plus tard par rapport au moment où on est arrivé, on s'est juste posé entre temps etc. Donc voilà donc là-bas il y a un autre hôtel, ça je crois que c'est un autre hôtel, je crois que c'est un casino de notre hôtel. Donc on avait justement garé la voiture par là dans ce bâtiment là, tout ça c'est le casino, tout ça c'est quand on est passé le casino, tac tac ici, et en gros la réception est par là-bas. Et sinon là-bas ça c'est la piscine de cet hôtel là. Et là on va aller en ville, bah justement faire ce qu'on était censé faire tout à l'heure. Donc je peux aussi vous montrer, là on a le truc, la porte d'entrée, et là, c'est progressif. Hop, on a la salle de bain, donc une salle de bain à l'italienne, la salle de bain préférée de The Kerry, les toilettes, une petite baignoire avec une petite glace, tac, pareil les glaces, et les lavabos. Donc là on a une salle de bain assez simple, mais vraiment efficace. Donc je sais pas si vous avez reconnu, on est dans l'hôtel où était aussi Aikiyu à l'époque, quand il était à Las Vegas. Donc il avait même raconté qu'il y avait eu des histoires avec ça. Et oui, on ne rigole pas parce que dans l'autre hôtel où on était, on a eu le malheur de juste bouger une bouteille. On l'a pris, on l'a reposé vite parce qu'on a vu qu'il fallait les capteurs. Et en gros, la bouteille d'eau coûtait 18€, 18€. Donc bien sûr, on a dit qu'on ne les avait pas utilisées et ils nous ont remboursé. Mais voilà, les bouteilles d'eau coûtaient 18€. Donc là, je ne sais pas le prix, mais voilà, j'ai moyen, envie de tester. Par contre, même si les cookies ont l'air super sympa, et même si je kiffe ça, ça j'adore vraiment. Ça c'est vraiment mon pichet mignon. Donc là, les deux cookies, j'aimerais bien les manger. Mais bon, on va devoir se retenir. Donc voilà, c'était pour la chambre. Voilà, pendant que le focus a du mal à se faire. Il a vraiment beaucoup de mal. Voilà, il se fait mieux là. Et donc voilà, moi je vous laisse, je vais aller en ville. Et c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ok. Là, il y a le New York. Et la particularité du New York, c'est qu'il a un grand 8, genre autour. Normalement, ils arrivent en haut, là-haut. Ils vont passer là-haut, vous allez voir. Et il est vraiment immense. Il y a un looping derrière. Même le wagon se retourne à un moment. Genre, il est vraiment immense. Je pense le faire. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas ce soir. Mais demain. Demain, ouais, je pense. Normalement, je le fais. On va check les prix. C'est pas genre 100 balles le tour quoi. Mais ouais. Normalement, ce sera au programme. Ok, voilà, on a mangé au 800 degrés. Honnêtement, très bonne pizza. Je vais passer sur Los Angeles. C'est compliqué. Las Vegas, pardon. C'est compliqué de trouver à bouffer. Et honnêtement, je vous conseille. C'est plutôt pas mal. Les pizzas sont pas mal du tout. Et le concept est sympa. C'est un genre de vous commander. Et après, vous avancer au fur et à mesure. Ok. Donc là, on est de retour là. Avec le Bellagio Hotel ici. Je vous avais montré au tout début. On rentre à l'hôtel. C'était bien sympa. Demain, on sortira. On fera d'autres hôtels. Après-midi, la journée, etc. On ira visiter le Paris, celui qu'on voit justement là. On ira au pied de la Tour Eiffel, etc. Et je crois qu'on peut monter sur les étages. Il faudra que je voie. On ira voir. Et on fera tout ça. Et on ira assister aux fontaines ici. Juste ici. Donc voilà. Bon. Je vais me rentrer à l'hôtel. J'espère que le vlog vous aura plu. On va se quitter ici sur ces magnifiques images de Tour Eiffel. Je vais rentrer et faire mon vlog. Et faire le montage. Il est 23h. Je vais finir le vlog ultra tard. Il sortira vers 18h. Au revoir. See you. Donc à plus.